Cette année, on participe avec joie à la nuit européenne des musées. Évidemment, cette année, c'est la nuit des musées chez vous. Ça permet de visiter plein de musées en virtuel, de zoomer sur des œuvres de chez soi, de se cultiver en ligne avec des visites clic-clic des grandes expos majeures. Comme nous nous intéressons à la mode, nous sommes allés voir le blockbuster Luxe du musée des arts décoratifs. Alors, que sont les luxes à travers le temps ? Le luxe, c'est le temps, évidemment. Le luxe, c'est le sel et les épices. Le luxe, c'est la mode. L'exposition Luxe était encore en train de s'installer, mais Chloé Pithiau et Olivier Gabet du musée des arts décoratifs ont pris le temps de nous faire une visite guidée, centrée sur l'aspect mode de l'exposition. Enfin, pas que mode. Bonjour, je suis Luc Prigent. Abonnez-vous à ma chaîne pour tout voir de la mode, les défilés, les coulisses, les ateliers. Cliquez sur la cloche de notification et commentez sur ce qui est votre luxe ultime à vous. On va d'abord voir la voiture Hispano Suiza, un chef-d'oeuvre de carrosserie, parce que le luxe, c'est la vitesse, la liberté, le voyage. On voulait une voiture et donc on a appelé Rodolphe Rapetti, qui est le directeur du musée de Compiègne. Et j'ai adoré parce que Rodolphe, quasiment le tac au tac, m'a dit « Ah non, mais si tu veux parler du luxe, il y a une voiture de luxe, c'est l'Hispano Suiza de 1925. » Il m'a dit « Il y en a une à Paris, enfin à côté de Paris, chez Adrien Mag, le grand galeriste. » « Et Adrien en a une et je lui demande et Adrien Mag, je serai ravi de prêter. » « Elle est venue de Compiègne à Paris en roulant. » Il faut la lire avec cette double vision d'une carrosserie absolument incroyable, parce qu'à l'époque, on essayait d'avoir les carrosseries les plus aérodynamiques, et c'est ce qui va après aller vers le streamline, et la puissance du moteur. Et les moteurs étaient réalisés en banlieue parisienne. C'était des moteurs très spécifiques. « À l'époque, ce n'était pas des chaînes de montage des voitures. » « Les voitures étaient quasiment une commande particulière et customisée aussi dans ce sens-là. » « Il va falloir attendre les années 70 pour que les designers qui conçoivent l'intérieur et l'extérieur travaillent à nouveau ensemble, alors qu'ici, à cette époque… » « C'est presque un travail artisanal en fait. » « Oui, complètement. » « On a un designer qui va concevoir intégralement la voiture avec tous ses matériaux. » « Et on voit combien elle est harmonieuse au final. » « Elle est tellement belle, alors que je m'en fiche des voitures, mais elle est tellement belle. » « On y tenait beaucoup avec Chloé parce qu'on se disait vraiment, c'est intéressant que ça aille de la voiture à la petite cuillère, une exposition sur le luxe. » Le luxe, c'est la couleur. Le luxe est un brocard d'or, bien sûr, ou d'argent, une broderie qui prend 600 heures. Mais le luxe, ça peut être aussi ce rouge rarissime. « Il y a quand même cette idée que la couleur, c'est la maîtrise aussi d'une forme de distinction sociale. Parce que le monde médiéval et de la Renaissance, les gens sont quand même en gris et brun. Et donc avoir des couleurs aussi éclatantes… » « Le rouge, on se battait, on coulait même des bateaux qui rentraient du Mexique, plein chargés de cochenilles, pour faire des couleurs extravagantes, pour avoir ces rouges. Et à Rome, on a pu assassiner pour un manteau rouge, par exemple. Ça valait beaucoup plus que l'or qui se trouve d'ailleurs sur cette cape même. « Sur cette cape. » « Donc là, ce qui est précieux, ce n'est pas l'or, c'est le rouge. » « Sans doute, à mon avis, le velours de soie, le rouge. » « À cette époque, oui. Parce que c'était impossible de trouver cette couleur. » « C'était vraiment des cargaisons qui venaient de l'autre bout de la planète. » « Et puis après, la broderie en fil métallique, alors or et argent. » « Le problème, c'est que beaucoup de ces caps ou de ces vêtements n'existent plus vraiment. » « Puisqu'il y a eu un moment où on les a brûlés pour récupérer l'or. » « Ah, wow ! » Le luxe, c'est donc la richesse du textile. Mais le luxe va devenir la coupe. La façon dont on taille un vêtement au goût du jour. « Ce qui compte dans cette période, c'est quand même la richesse du textile. » « La coupe, on s'en fout un peu. » « Ce qui compte, c'est quand même la beauté des brocards, des velours, des broderies. » « Et c'est comme ça aussi qu'on se fait remarquer, notamment dans la vie de cours. » « Et puis tout d'un coup, on sent cette évolution. » « Alors la révolution française passe aussi par là. » « Mais on sent bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, chez les hommes élégants, ce qui va compter, c'est plus la coupe. » « Donc le matériau en lui-même peut être élégant, mais plus de sobriété ne dérange pas. » « Ce qui compte, c'est que finalement, le costume soit bien coupé. » « Et ça réannonce tout le XIXe siècle et tout le XXe siècle, en fait. » « Ils viennent d'où ? » « Une collection. » « Ils sont dans vos collections. » « Une collection du musée des arts décoratifs. » « D'accord. » « Absolument. » « Et depuis combien de temps ? » « Celui-là a été acheté en 2014 en vente grâce au mécénat de la maison Louis Vuitton. » « Et celui-ci est un dépôt du musée du Louvre, ancien. » « Parce que le Louvre a quelques portions de textiles, mais qui sont déposées ici, parce qu'ils ne conservent pas les textiles. » « Le luxe, ce sont ces fleurs de porcelaine de la manufacture de Vincennes au XVIIIe siècle. » « Inutiles peut-être, mais qui font le printemps ou l'été toute l'année. » « C'est un savoir-faire virtuose et c'est l'avènement des marchands merciers qui les vendaient. » « Les marchands merciers séduisent tellement l'aristocratie qu'elles s'endettent pour acheter leur fantaisie qui ne serve à rien, mais qui change la vie. » « C'est un journal d'un des grands marchands merciers qui s'appelle Lazare Duveau. » « C'est super intéressant parce qu'on voit quasiment jour le jour qui achète pour combien. » « Et surtout ce qui était intéressant pour ces marchands merciers, c'était que souvent les historiens, très sérieux dont je ne fais pas partie, sont très informés sur les marchands merciers parce qu'ils ont leurs inventaires après-d'essai. » « Et dans les inventaires après-d'essai, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit le nombre de dettes qu'avaient contractées auprès d'eux des grands personnages. » « C'est-à-dire que Madame de Pompadour venait, mais rarement payé, remis sur l'ombre. » « Quelques années plus tard, le marchand mercier mourait et les héritiers trouvés dans l'inventaire. » « Le duc de Machin nous doit tant, Madame Bidu nous doit tant. » « Des grosses hommes. » « Des très grosses hommes, pour l'époque de très grosses hommes. » « Ah oui, vous transportez un verre. » « Il est très beau celui-là en plus. » Attention délicatesse des mains gantées de bleu, voici comment on transporte un verre précieux au musée des arts décoratifs. Concentration maxi et on le pose entre d'autres verres précieux. « Dis-moi tout de suite comment tu veux. » « Tu veux la signature devant, j'imagine ? » « Tu vois, ça c'est le verre qu'ils ont affrayé. » « Ah ouais, dis donc. » « Jamais cassé depuis 1902. » « Il attend sa date. » « Et là, c'est pas une crinoline ? » « Là, on est en 1885. » « C'est plus du tout la silhouette second empire. » « Il y a plutôt cette espèce de hanche rebondie, la taille très très prise, corsetée. » « Et puis ce petit tape-cul derrière, c'est plutôt une robe du soir. » « Et ce qui est génial, c'est que Gouwer, c'est le premier à signer, à griffer son travail. » « C'est vraiment cette idée aussi de se dire que le créateur de mode n'est plus forcément tributaire du goût de sa cliente. » « Mais il peut imposer son goût et une certaine idée de la silhouette à ses clientes. » « C'est un principe quand même dans le système de la mode qui est assez génial. » « C'est quand même intéressant. » « Ça, pour moi, c'est vraiment un moment très important dans l'histoire de Gouwer que c'est de la mode. » « Et en fait, c'est plus du tout la cliente qui convoque chez elle le fournisseur et lui demande de faire telle chose, telle chose, telle chose. » « Et la pièce est dans un état exceptionnel. » « Peu de gens ont marché sur cette traîne. » « Bon, je ne l'ai pas essayé, mais moi, je pense qu'il y a quand même un souci majeur de respiration et de recul. » « On ne peut pas reculer. » « Non, mais c'était juste infernal. » « Voilà, on est d'accord. » « Le luxe, c'est un bijou incroyable fait par un artiste joaillier. » « Ça, c'est Jar. Ça, c'est Lalique. » « Qui est Jar ? » « Joël Arthur Rosenthal, le plus grand joaillier de notre époque contemporaine. » « Le plus secret, le plus luxueux. » « Il n'a pas de boutique ou une sorte de boutique avec une sorte de vitrine. » « Il ne fait pas de pub, il n'a pas de site internet. » « Il appelle un numéro de téléphone. » « Les gens les plus élégants pour le coup lui demandent un bracelet en émeraude et surtout avec une paire de bouteilles en rubis. » « Ils sont super contents. » « Et je le mets où celui-là ? » « Comme ça. » « Ah, c'est un bracelet ? » « C'est un bracelet. » « C'est pas vrai. » « Bien. » « Tu vois très très bien. » « Alors, c'est très joli parce que tu vois la transparence du lait. » « Ah oui, c'est un bracelet, c'est une manche. » « C'est une manche, ouais. » « Les gens ont le droit de faire ça, de venir ici ? » « Non. » « De quoi s'agit-il ? » « Une des plus belles mises en scène qui soit, selon nous, c'est cette vitrine qui est dessinée, composée, créée par deux monstres sacrés de l'art américain de la seconde moitié du XXe siècle. » « C'est Bob Jones et Bob Rochenberg. » « On est en 57. » « C'est assez fascinant parce qu'ils sont tout jeunes artistes. » « Ils sont sollicités à plusieurs reprises pour créer pour la Maison Tiffany, dans le magasin mythique de la 5e avenue, des projets de vitrine. » « Ils ont été convoqués en tant que merchandiser ou en tant qu'artistes ? » « En même temps, rappelez-vous, notre ami Warhol, à l'époque, il fait des illustrations pour Apports Bazar, il travaillait dans la pub. » « En tant qu'illustrateur et de black pub bar. » « Et voilà. » « Et tous ces gens, au début, c'est quand même le New York des années 50, il faut vivre quoi. » « Donc là, leur CV compte pas. Là, ils sont merchandisers. » « Ouais. » « Là, ils sont des jeunes créatifs qui ont de l'intelligence et de l'originalité et qui peuvent, comme ça, apporter quelque chose d'un peu différent. » « Ce sont les bijoux qui ont été vraiment exposés à ce moment-là ? » « C'est des bracelets en aigues marines et diamants. » « C'est incroyable. C'est comment le bleu du fond, d'ailleurs, se reflète et joue avec la transparence des pierres. » « Ce qui est amusant, c'est que cette vitrine est contemporaine de l'écriture de Breakfast at Tiffany's par Truman Capote. » « Donc là, on est d'accord que c'est à la fois Jasper Jones, à la fois à Rochenberg, à la fois du Tiffany, à la fois des diamants et des... » « Voilà. » « Et on est un peu Truman Capote et il n'y a déjà pas très loin de Redbird. » « Donc, c'est quand même assez fascinant. » « Je suis tellement content de voir ça. Vous n'avez pas aidé. C'est une joie. » « Le luxe, c'est une robe géante qu'on ne porte qu'une fois, mais qui marquera les esprits à tout jamais. » « Crinoline Balenciaga par Demna Vazalia. » « Alors, bonjour. » « Myriam Tessier. » « La grande Myriam Tessier, c'est celle qui mannequine toutes nos robes dans toutes nos expositions. » « Et attention, ça ne rigole pas parce qu'elle a un point de vue sur beaucoup de choses. » « Et j'ai fait des montages d'exposition avec Myriam où elle fait... » « On va plutôt mettre ça dans le fond du podium. Pourquoi ? » « C'est pas terrible. » « Non, mais là, c'est Olivier qui a vu que la crinoline n'allait pas. » « En fait, la crinoline était un petit peu trop ondulée. » « De quoi s'agit-il ? » « Balenciaga. Maison Balenciaga. » « On est en 2019, sous la houlette de Demna Vazalia. » « Et je me souviens d'avoir, quand j'ai vu cette robe, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. » « Et moi, je ne suis pas spécialiste de mode, mais je trouve quand même intéressant quand on regarde les œuvres de Cristobal Balenciaga lui-même. » « On insiste toujours sur le côté sculptural. » « C'est un sculpteur. » « C'est comme si ce n'était pas assez noble de faire de la mode. » « Donc, c'est un sculpteur. » « Les volumes. » « Les volumes, etc. » « Et en fait, je trouve que quand même, quand on regarde bien ce que fait Demna Vazalia pour Balenciaga, de plus en plus, il y a ce sentiment quand même aussi du volume, du côté très sculptural. » « C'est un bleu lapis. » « C'est le lapis, voilà, encore une matière qui depuis l'Egypte, la plus auto-taquité, est une des matières les plus rares, les plus chères. » « Voilà, qui a changé aussi l'histoire de la peinture. » « Ah oui, c'est vrai que c'est le bleu des tableaux de Titien. » « Complètement. » « Et il a très bien éclairé, notre ami. » « Je ne l'ai pas vu. » « Parce qu'il a juste mis quelques pointes de... » « Tu vois, parce que éclairé à cet auteur-là, ce n'est pas drôle. » « Et il a mis juste ces larmes de lumière là, sur les manches... » « Il va en rajouter un petit peu sur la robe. » « Oui, sur la clinique. » « Je trouve ça vraiment très beau. » « Et là, on avait envie de, dans cette dernière salle de l'exposition, montrer encore d'autres aspects du luxe aujourd'hui. » « Et de rappeler que cette idée d'excès, de « oversize ». » « Et puis il y a aussi cette espèce de folie que le luxe doit aussi essayer de conserver. » « Parce que c'est comme ça aussi qu'il est un peu plus grand et un peu plus intéressant que la vie elle-même. » « Selon le Musée des Arts Décoratifs, c'est aussi la vision d'un Jacquemus. » « Le luxe, c'est cette robe en lin de la collection L'année 1997, présentée en janvier 2020. » « Et je vous en avais parlé sur cette chaîne. » « Cette exposition sur l'histoire du luxe n'a pas été soutenue par un groupe de luxe, mais par la Confédération européenne du lin et du chambre. » « C'était assez intéressant. » « Qui a promeut l'idée qu'aujourd'hui, peut-être que le luxe est un matériau qui serait des cultures et des matériaux un peu plus écologiques. » « Ce que fait en ce moment quelqu'un comme Simon Porte-Jacques Musse, c'est quand même assez intéressant. » « Il perpétue des codes du luxe, il les change. » « Il a compris beaucoup de choses sur l'image, sur la vie, sur le côté très naturel de tout ça. » « Et puis il y a cette histoire très jolie, on sait le rapport qu'il a très singulier, très fort avec sa mère. » « Parce que tout finalement est un hommage à sa mère depuis le début de son aventure comme créateur de mode. » « Et il le dit, voilà, j'avais 7 ans quand j'ai découpé une robe pour ma mère dans un rideau en lin. » « On trouvait que c'était vraiment, bah voilà, peut-être que le luxe, c'est aussi ce genre de choses qu'on parlait tout à l'heure. » « Le luxe est ce qui est décalé, un peu à part, pas forcément dans la pleine page, mais un peu en marge. » « Je trouve que tout dans cette robe pour moi évoque ça. » « Et après on pourra ajouter la casta ou la hadide qui donnent toutes leurs formes à la robe. » « C'est évident, mais je trouve qu'il y a tout ça là-dedans. » « Le luxe aujourd'hui ça va être aussi beaucoup cette créativité, ce sens de la narration, être capable de raconter des histoires aussi. » « Et ça je trouve que c'était quelque chose qui était pour nous assez important à montrer. » « Je crois que c'est la première fois pour le coup qu'il est exposé dans un musée. » « Et finalement, Jacques Mus va s'emparer de ce matériau qui est devenu finalement aujourd'hui l'un des plus nobles pour créer toutes ses collections. » « Parce que finalement, il n'a pas besoin de sequins, d'or, d'argent. » « Et avec simplement du lin, il arrive à réaliser l'ultime luxe, l'écolux. » « Le luxe sait faire travailler les métiers d'art avec leurs anciens savoir-faire, mais en les poussant toujours pour créer neufs. » « Comme ici, les quatre robes des collections métiers d'art de Chanel par Karl Lagerfeld. » « On ne pouvait pas ne pas parler de luxe et de mode sans parler de Karl Lagerfeld. » « Ça paraît quand même évident, parce que si quelqu'un a permis de populariser l'idée même d'un luxe nouveau, c'est quand même lui, d'une manière ou d'une autre. » « Je voulais le montrer sous un nom qui nous paraissait juste par rapport à ce qu'est le luxe aujourd'hui et ce qu'est le musée des arts décoratifs, parce que c'est un des sujets qu'on porte depuis un siècle et demi. » « C'est tout ce que Karl a fait sous l'étendard des métiers d'art, pour plein de raisons. » « D'abord parce qu'il y a toute cette logique de la maison Chanel, avec cette réunion par affection et par affection de toutes ces maisons et tous ces métiers, qui en soi déjà est complètement fascinant. » « C'est une robe en marqueterie de plumes par la Maison Le Marié, donc ça nous ramène à notre amie Christelle Cochet. » « C'est à ce niveau, c'est presque du syndrome de Stendhal, c'est-à-dire que c'est tellement beau qu'on ne sait plus ce qu'on regarde. » « On ne s'imagine même pas cette casse-tête technique et artisanale de cette marqueterie de plumes, parce qu'on voit juste une beauté. » « Et on ne sait plus ce que c'est, on ne sait plus si c'est un tableau, si c'est de la plume, si c'est du feu, de la peinture, du textile. » « Enfin, il y a un truc complètement magistral. » « Ce qui est très beau, c'est cette partie là, un peu cratchée, je trouve, avec la feuille d'or. » « Et le luxe, c'est bien sûr une crinoline en or, pourquoi s'en priver ? » « Le luxe, c'est ce qui est ultime, ce qui marque l'exceptionnel, le corps quasi sacré qui peut porter une robe de soleil, qui aura pris 100 ans de travail à mettre au point. » « Et la robe de Julien, que Julien a bien voulu prêter, merci Julien. » « Merci Julien. » « Merci. » « Combien, 5 000 heures celle-là ? » « 5 000. » « 5 000. » « Ouais, bah. » « We paye. » « En fait, la Chine, ça fait quelques millénaires que ça dure, côté luxe, et je pense que ça continuera aussi un certain temps. » « Là, c'est une robe de sacre. » « Là, c'est le sacre. » « C'est le sacre de Julien. » « Et tel Napoléon. » « Oui, 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 oui. » « D'ailleurs, il y avait une couronne. » « Il y avait une couronne. » « Il y avait une couronne. » « Que Julien n'a pas voulu prêter parce qu'il dort avec. » « Voilà. » « Non, non, non. » « D'ailleurs, elle est coiffée comme toi, Julien. » « Oui, exactement. » « Merci beaucoup. » « Merci, mon Loïc. » « Dites-moi, l'expo est ouvert jusqu'à quand ? » « L'exposition ouvre le 15 octobre au public et elle dure jusqu'au 2 mai 2021. » « L'expo dure jusqu'au 2 mai 2021 ? » « Oui, 6 mois. » « On va pouvoir se baigner dans le luxe tant et plus. » « Génial. Merci beaucoup. » « Merci. » « Voilà, c'était une visite de l'exposition Luxe au Musée des Arts Décoratifs à Paris. » « L'exposition un catalogue que je vous recommande. » « J'espère que vous profitez de la nuit européenne des musées pour visiter plein d'autres expositions. » « Vive le petit hibou cultivé. » « Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre la mode tapée sur la cloche de notification. » « Commentez-vous sur l'objet de cette visite qui vous a le plus fasciné ? » « Moi, c'est le bracelet jar, la vitrine Tiffany's par Jasper Jones et Robert Rochenberg. » « La robe Chanel, le métier d'art... » « Toutes les crinolines, forcément. » « Enfin, tout, quoi. » « La voiture. Elle est bien, la voiture. » « Je ne sais pas conduire, mais celle-là, je veux bien. » « Je ne sais pas conduire, mais celle-là, je veux bien. » Merci.